Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez tout super bien on se retrouve enfin aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo L'avant dernière vidéo sur Farming Simulator 2019 Tout simplement parce que je vous expliquais aujourd'hui et puis vous l'avez vu Il reste pas loin d'une semaine avant Farming 22 Ou alors que cette vidéo va sortir peut-être qu'il n'en restera plus qu'une de semaine Mais voilà donc aujourd'hui vous le voyez déjà Rien qu'à la miniature je pense que vous l'avez vu et là au plateau Enfin avec l'ensemble donc petit camion, petit porte-char Et dessus on a le gros dumper caterpillar Donc voilà le 725A Voilà donc aujourd'hui on va utiliser ça Donc je suis sur la map Goldcrest Valley comme celle de FS17 Enfin c'est totalement celle de FS17 Sauf qu'il y a quelques endroits qui ont été modifiés Je vais pas vous faire un tour dessus Voilà mon entreprise pour ceux qui veulent savoir Elle se situe sur le champ 10 Pour l'instant j'ai pas beaucoup de matériel J'ai pris le strict minimum De toute façon il y a beaucoup de matériel qui sont sur les chantiers Vous allez voir juste après J'ai pris le strict minimum donc avec une petite remorque Donc un petit semi Avec ici la petite station de lavage Le petit Fent9 Le petit Fent900 non Le 816 Voilà et puis avec sa benne 3 essieux Je vous montre pas volontairement ce qu'il y a dans le hangar Ça reste une surprise pour la prochaine vidéo Je vous en dis pas plus Voilà avec la petite benne 2 essieux Et puis si on vient ici On a la petite La petite Jundir Qui a pas loin de 1h Voilà m'a servi pour un petit chantier Et puis le petit camion benne Voilà donc On va directement partir avec ce magnifique ensemble Je sais pas ce que vous en pensez avec le petit Scania On s'écrit bizarre mais c'est un Scania Je vais vous laisser écouter le son du camion Donc voilà Voilà j'espère que vous l'entendez bien Je vais vous faire aussi écouter les sons des trompettes Voilà Bon j'espère que vous l'entendez Voilà sinon au montage je verrai bien Mais vous voyez un petit peu l'intérieur C'est vraiment Enfin je pense que c'est l'un des meilleurs camions européens Qu'on a sur le jeu Mais voilà Donc du coup Comme je vous ai dit C'est l'avant dernière vidéo De ce FS19 J'ai pas été présent pendant au moins 2 mois et demi sur la chaîne Tout simplement parce que j'avais pas vraiment l'envie Et ni l'idée Enfin j'avais pas vraiment d'idée Autre au niveau des vidéos Autre que des vidéos agricoles Et puis là Bon là j'ai trouvé Je suis retourné sur le TP Voilà parce que je vous avais dit Que j'avais plus trop d'idées pour le TP Parce qu'on voyait On voit Enfin je vous faisais beaucoup C'était des vidéos On aménage un terrain Tout ça Mais là J'ai voulu changer On va faire un très gros chantier Aujourd'hui Voilà on va se mettre un petit peu Au vu extérieur Pour que vous puissiez voir la map Nickel il y a personne Mais voilà donc On est On passe devant le concessionnaire Il y a encore un petit dumper là Qui Qui est au concessionnaire En fait au début Au départ en fait Ce que je voulais faire C'était faire un chantier en multi Avec quelques personnes Mais je me suis dit Que je préfère rester en solo Et puis peut-être que ça arrivera Sur le 22 De jouer avec En multi Mais voilà En tout cas j'espère que Vous êtes aussi pressé que moi Pour le farming 22 Parce que moi je suis Juste pressé C'est pour ça Là ça va être les deux dernières vidéos Et puis Après il n'y aura plus du tout De farming 19 Et on passera directement Sur le farming 22 Moi je vais directement L'acheter à la sortie Donc directement à la sortie Je l'aurai Donc ce que je ferai C'est que je ne ferai pas de live Le lundi soir Parce que je n'aurai tout simplement Pas le temps Ou à moins si j'ai le temps Ce sera tant mieux Mais si je n'ai pas le temps Je vous tournerai des vidéos Peut-être que les vidéos Dureront un petit peu plus longtemps Enfin je verrai bien Mais voilà Donc vous voyez On est déjà arrivé sur le chantier Et donc on va On va reculer ça On va le décharger Directement à l'entrée Donc c'est moi qui ai fait Tout le balisage Hop Voilà Avec le petit panneau 30 Ça c'est au cas où Si on a besoin Enfin de toute façon Au bout d'un moment On va devoir venir On va devoir Comment dire ça On va devoir faire du transport de terre Avec les camions routiers Donc voilà Donc on va descendre le dumper Hop On va descendre le dumper Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris un dumper Et pourquoi J'ai pas pris de semis Hop Bon on va se mettre ici On va se garer sur le côté Voilà impeccable Hop Et puis je vais vous montrer un petit peu le chantier Donc vous le voyez Aujourd'hui ça va être des caissages On va pas tout faire ensemble en vidéo Je pense que je le ferai de mon côté Et ce sera un accéléré de la prochaine vidéo Parce que du coup il y aura deux parties sur ce chantier Donc c'est un projet de lotissement Qui sera pas abouté sur FS19 Tout simplement parce que j'aurai pas le temps à avoir FS22 Ce sera beaucoup trop de boulot Là déjà je vais essayer de vous sortir Là je tourne la vidéo le vendredi soir Je vais essayer de vous le sortir Soit le samedi Soit le dimanche Comme ça De toute façon j'aurai pas beaucoup de montage à faire Je vais essayer de faire ça Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo Donc voilà Donc ce qu'on va faire Aujourd'hui Donc des caissages comme je vous ai dit Avec la petite pelle NMC Que j'avais déjà utilisé dans mon roleplay Donc ça a l'air d'être une Volvo D'après ce que je vois Mais voilà On va essayer de se servir de celle-ci Je crois qu'elle avait un petit bug Ça se prenait pas bien la terre Mais bon c'est pas très grave Et on a le D6N Donc ça ça doit être aussi un caterpillar Donc un bulldozer Avec grosse lame à l'avant Et puis par contre le Reaper On l'enlèvera Mais comme ça on va pouvoir pousser Toute la terre vers la pelle Comme ça on pourra laisser la pelle En poste fixe On va dire ça comme ça Mais voilà Donc du coup on va tout décaisser Et toute la terre qu'on va enlever On la mettra là-bas dans le blé Je ferai une petite plateforme en terre Comme ça Comme ça Ce sera déjà bien Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre le camion Bon on peut carrément le laisser là On va juste l'éteindre Éteindre le gyrophare Voilà donc Un petit peu le balisage Je vais vous montrer un petit peu ça Donc j'ai mis deux plots De chaque côté Je sais pas comment on peut appeler Vraiment ça Ici j'ai mis un petit panneau Pour prévenir Et puis un petit panneau travaux Voilà J'ai pas mis de sortie de chantier Comme là il n'y a pas besoin Puisqu'on fait pas encore le transport Voilà j'ai mis un petit panneau 30 Et puis ici le petit panneau Pour dire que c'est ici l'entrée Pour plus tard les semis Mais bon je pense pas qu'on le fera Dans les prochains épisodes De toute façon il n'y en aura que deux Il y aura celui-ci et puis l'autre Et puis ici tout le long J'ai mis des barrières Enfin des grilles Ça m'a pris pas mal de temps Mais voilà vous le voyez un petit peu Ça fait une bonne longueur Ça fait une bonne longueur Mais voilà Hop on va démarrer Le petit bulldozer Même si c'est quand même un assez gros Hop voilà On va décrocher ça On va décliner le reaper Voilà Et puis on va commencer Ce qu'on va faire Comme on commence par là-bas On va peut-être Non on va commencer à pousser par ici Alors est-ce qu'on Ah non on peut pas tourner la lame Attendez Est-ce qu'on peut tourner la lame C'est un petit problème Je dirais C'est un petit peu dommage Hop Bon ça a l'air de bien se faire quand même Donc j'ai pas mis une grosse couche Au sol Pour pas que ce soit trop dur A pousser avec le bulldozer Hop Ok Je sens qu'on va bien s'amuser à faire ça Mais bon je pense Je vais faire une petite partie au bulldozer Et ce qu'on fera Et ce qu'on fera c'est que Je ferai un accéléré Ou je ferai une coupure Le temps que je rassemble Pas mal de terre Hop Mais déjà si on peut faire ce côté là ensemble Ce sera déjà pas mal Voilà Donc du coup j'ai pas été présent Pendant deux mois et demi Sur la chaîne Bah comme je vous ai dit J'avais pas du tout l'idée De faire D'autres vidéos que de l'agricole Et puis j'avais plus envie De faire d'agricole sur FS19 Puisque bon On voit Enfin on a tout vu là Sur FS19 C'était Heureusement qu'il y a FS22 Parce que Je sais pas Si j'aurais encore continué A faire du FS19 Même si en TP On pourrait encore faire pas mal de choses Parce que là Regardez On peut faire un bon chantier Des caissages Tout ça Enfin De projet de lotissement Etc Donc Donc voilà Après Est-ce qu'on aurait pu Encore trouver d'autres idées Je sais pas Mais voilà Là je me suis dit Que ça pouvait être L'occasion de faire Les dernières vidéos D'FS19 Parce que je voulais quand même Faire une dernière vidéo Sur FS19 Pas partir directement Sur FS22 Sans vous avoir prévenu De pourquoi Il y avait pas eu De FS19 Depuis longtemps Après je sais pas S'il y aura Toujours autant de monde Sur FS22 Qui vont Qui vont me suivre Après je verrai bien Mais de toute façon Dès sa sortie Si je peux Le soir je vous ferai un live Sinon je vous préparerai Des vidéos Qui sortiront La semaine Si j'ai le temps De faire le montage Ce qui m'étonnerait Parce que je serai tellement Dans le farming 22 Que Je profiterai A jouer A FS22 Après Bon il va y avoir Les gros youtubeurs Qui vont faire des découvertes Donc je sais pas Si je ferai une découverte Je pense pas Que je ferai une découverte Mais je ferai plutôt Une carrière suivie Ou un truc comme ça Où vous me suivrez Pas comme j'ai fait Sur la ferme en mode saison Parce que sur la ferme en mode saison J'ai beaucoup été perso On va dire ça comme ça J'ai pas beaucoup partagé Ce que j'ai fait dessus Pourtant là Il y a énormément Il y a énormément de choses Qui ont changé Sur la ferme en mode saison Que j'ai pas pu vous montrer Et que je vous montrerai pas Peut-être un jour Je vous montrerai ça Dans un live Ou un truc comme ça Mais Mais voilà Je pense que Là le dernier live C'était sur la ferme en mode saison C'était les plantations De pommes de terre Et bah Je pense que c'était la dernière vidéo Que vous allez voir Sur Sur Comment dire La ferme en mode saison Voilà Après je sais pas S'il y aura une saison 2 Sur FS22 Je pense qu'il y aura une saison 2 Mais ce sera pas sur la même map Ce sera pas du tout la même chose Mais ce sera toujours avec le mode saison Donc je pense qu'on pourra Faire une saison 2 De la ferme en mode saison Et puis voilà Après De toute façon au début Ce sera vraiment que de l'agricole Qui aura sur Sur farming Puisqu'on aura pas encore les modes Les modes TP sur FS22 Ce qui est totalement normal Après Peut-être que Dès la sortie On aura peut-être Quelques trucs Je sais qu'il y a Un modeur Qui nous prépare une lection Donc en fait On sait pas si c'est Pour FS19 Ou si c'est pour FS22 Après ça me dérangerait pas du tout Que ce soit pour FS22 Parce que Comme ça dès la sortie On aura déjà Quelques modes Hop Ok Bon je pense que là On a déjà quoi On a déjà de quoi faire un dumper Donc ce que je vais faire On va laisser le bulldozer ici On va ramener la pelle Pour voir si ça fonctionne bien A charger avec Parce que je sais que pour celle-ci Les manettes Enfin les Comment dire Enfin c'est inversé Par rapport aux autres pelles Donc après on va voir Hop Bon je lui ai mis aussi Le gros gyrophare Et le godet inclinable Voilà Elle roule pas très vite Enfin elle avance pas très vite Plutôt parce que Avec les chenilles Ça m'étonnerait Qu'on arrive à rouler Mais c'est pas grave Après je voulais aussi la prendre C'est de la même couleur Que le dumper Et puis le bulldozer Et puis bon On va l'abandonner quoi Ça faisait pas très beau En jaune sur la pelle Bon normalement En fait il faudrait Monter sur le tas Mais Est-ce qu'elle va réussir Ouais Bon bah nickel Comme ça on va commencer A prendre sur le côté là Bon Par contre Voilà Le gameplay De la pelle Ce sera pas du tout le même Ah voilà C'est ça le problème Que je rencontrais La dernière fois Dans le roleplay Toutes les touches S'en inversées Par contre Faut que je m'y fasse Hop Voilà En gros Le problème Qu'il y a Enfin je sais pas Si c'est vraiment un problème Ou si c'était fait exprès On peut incliner le godet Comme on veut Mais ça ramassera pas Comme les autres pelles Comme l'allié berg Par exemple Ok hop On va démarrer ça Bon regarde On va carrément passer Sur la terre Bon je dis la terre Mais c'est de l'ensilage En fait j'ai mis de l'ensilage Comme ça Si plus tard On voudrait retourner Sur FS19 On pourrait faire du transport De terre Entre guillemets Pour amener au biogaz Comme ça en fait L'ensilage il est pas perdu Et puis ça ferait Ça ferait du transport Même si Ça m'étonnerait Qu'on le fasse Déjà si moi j'arrive A tout enlever La terre Ce sera déjà pas mal Même si Je pense qu'à un moment Je mettrais l'outil paysage Quand j'aurai fait déjà 5-6 dumpers Ce sera déjà pas mal Parce que En fait le problème C'est vraiment la pelle Parce que regardez Là pourtant C'est bien mis Et ça prend pas correctement En fait En fait Ça récupère pas correctement Comme je voudrais Donc Mais bon C'est pas très grave C'est nickel Tout se vide correctement Le dumper Il se remplit Le dumper Pour ceux qui veulent savoir Il a une capacité De 25 000 Je crois Donc Ce qui est quand même pas mal Ce qui est quand même pas mal Hop Voilà Ça se fait Ça se fait très bien Je sais pas Dites moi en commentaire Si vous l'avez déjà utilisé Ce dumper là Je sais qu'il y a aussi Des chargeuses Qui sont sorties Avec Tous ces Bon en fait C'est le même modder Qui a fait ça D'ailleurs On le remercie Parce que Faire des mods Comme ça sur console Ça fait vraiment plaisir Pour ça Je me suis dit C'est dommage quand même Qui sortent ça Et puis que Bon Je les utilise pas En plus moi Même dans la vraie vie J'aime bien Tout ce qui est Gros chantier Comme ça Avec dumper Bulldozer Etc Donc Je me suis dit Pourquoi pas vous partager ça Bon Là pour préparer le chantier J'ai pris A peu près une heure Donc Pareil C'est pas C'est pas encore beaucoup Après Sans compter aussi Le balisage Le balisage Lui par contre Il m'a pris beaucoup de temps Donc Je pense Préparer le chantier Avec le balisage Mettre la terre Tout ça Je pense Qu'il m'a pas loin pris De deux heures Donc Je pense Qu'il va me prendre Autant de temps À évacuer toute la terre Mais c'est pour ça Que je ferai peut-être Pas tout Avec la pelle Parce que Après il y aura Un petit truc à faire Dans la partie 2 Que je pense Ça peut vous plaire Parce que J'ai vraiment pas vu ça Depuis Enfin j'ai Oups J'ai pas vu ça Sur Sur Youtube À part Après Je parle sur console Après sur PC Ça a déjà été fait Je vous en parlerai Plus En détail Dans la prochaine vidéo Qui durera peut-être Pas longtemps La prochaine vidéo Elle durera peut-être Une quinzaine de minutes Le temps de faire Le petit truc Que j'ai à faire Et puis De dire au revoir À FS19 Parce que Ce sera la dernière vidéo Mais en tout cas J'espère que ça vous plaît Aussi Que ce soit la dernière vidéo La prochaine Puisque Après on partira Quand même Sur du renouveau Sur FS22 J'espère aussi Que ça vous plaît Parce que La vigne Les usines Etc Ça peut être vraiment bien Donc moi De toute façon Sur FS22 Je démarrais sur la map Au Béleron Bien sûr Ça il n'y a aucun problème J'ai démarré dessus Je pense qu'il y a pas mal de monde Qui vont vouloir du gameplay Sur Sur cette map là Mais je ne dis pas Que je ne partirai pas Sur Dans une partie comme ça Qu'on fera peut-être en live En fait j'ai pensé Parce que voilà J'ai déjà commencé A penser aux vidéos Puisque Bah Farming 22 Ça va vraiment me redonner L'envie de faire des vidéos Parce que FS19 Là ça me Ça me lassait beaucoup En fait en ce moment Pour ne pas vous mentir FS19 J'y joue presque plus J'y joue peut-être Une heure tous les jours Ou des fois J'y joue même pas Parce que Voilà C'est C'est répétitif Là j'ai trouvé Ce chantier là à faire Après Qu'est-ce que je vais faire En attendant FS22 Je ne vais plus rien faire Je vais peut-être essayer De refaire un petit chantier De mon côté Et puis peut-être Vous partager des photos En post Après je verrai bien Mais sinon Ce sera tout Je pense que FS19 Là ça va être Les dernières vidéos Ça va être la dernière partie Que j'ai créé dessus Et puis De toute façon Je suis très très content Quand même Que FS19 Ça se termine Parce que On se le coltine Depuis presque 3 ans Je crois Donc Bon c'est Ça commence à faire beaucoup Ça commence à faire beaucoup Là on va juste Faire la petite zone En terre Hop Dans le blé Donc vous voyez déjà Les textures de De blé Etc Ça fait C'est quand même pas mal Hop Nickel D'ailleurs Il faudra peut-être Allumer le gyrophare On va aller mener ça là-bas On va se mettre Un petit peu en vue Non je préfère Me mettre en vue extérieure Comme ça Vous voyez un petit peu La physique Voilà Mais je trouve Qu'il est quand même pas mal Je trouve qu'il est quand même pas mal Je trouve qu'il est quand même pas mal Non ça sert à rien Que ce soit non plus Détaillé Hop Moi je trouve vraiment pas mal Hop On va se reculer Impeccable On va décharger ça là Ok Mais disons ça se vide Ça se vide même bien C'est impeccable C'est impeccable C'est nickel même Ouais Franchement Je suis assez content Je pensais que ça allait être Un petit peu bugué Mais même Rouler à plein Sur Sur la terre Non Nickel Franchement nickel Il n'y a rien à redire dessus Bon à l'intérieur Peut-être quelques animations Non même pas Les pédales Ils sont animés Non franchement Franchement Il est vraiment pas mal Ouais Il est vraiment pas mal Hop On va se mettre ici Impeccable Bon à chaque fois Il faut la redémarrer Celle-ci Je sais pas pourquoi Peut-être qu'on s'éloigne Un peu trop Je sais pas Hop Mais en plus Ouais pareil C'est là que j'y pense Mais Je sais pas si vous avez vu Bon je pense que Tout le monde l'a vu Tous les joueurs consoles L'ont vu Les slots Enfin les slots là Pour les emplacements Quoi Ça va être Beaucoup Beaucoup mieux Non je crois On a une augmentation De 112% Et par contre Eux les PS5 Ils sont vraiment Très très bien Une augmentation De 300% Ça franchement Quand j'ai vu ça Je dis Ça vaut quand même Le coup de passer Sur PS5 Même si Bon le Le meilleur choix à faire C'est passer sur PC Bien sûr C'est pour ça en fait Que je veux pas Acheter de PS5 C'est tout simplement Attendre Voilà De voir si FS22 Tourne bien sur PS4 Et puis après Sinon Peut-être Voir pour acheter Un PC Mais bon Après Tant que ça tombe Sur PS4 Vous savez Je préfère rester Sur PS4 Même si après Je voudrais aussi C'est passer sur PC C'est pour Avoir plusieurs Plusieurs jeux Comme Forza Etc Parce que Forza Le dernier Qui est sorti Il a l'air Vraiment Vraiment incroyable Donc voilà Après c'est Après je verrai bien Je verrai bien Mais de toute façon Je partirai sur Robéleron Ça je vous ferai Une petite Une petite carrière suivie Après ce sera pas encore La ferme en mode saison La ferme en mode saison Ce sera vraiment Quand une map Me tapera à l'oeil Et Voilà après Quand j'ai démarré La ferme en mode saison J'avais déjà au moins 10 heures de jeu Donc je savais Que la partie me plaisait Donc c'est pour ça Que j'ai lancé Cette Cette série Mais Mais voilà Après Rien n'empêche Qu'on change de map Au bout de 10 épisodes Sur La saison 2 De la ferme en mode saison Même si Je préfère quand même Rester Sur Sur la même map Puisque C'est quand même Beaucoup mieux J'ai quand même bien fait De prendre Le curage inclinable Même si Normalement Bon il faudrait Des dents Sur le godet C'est vrai qu'il faudrait Des dents Mais bon C'est pas très grave Là je pense On va se faire encore Ce dumper là Ensemble Et puis ce que je ferai C'est que je vous ferai Un petit accéléré Pour refaire encore Deux dumper Et puis on se laissera là Je pense Et puis comme ça On se retrouvera Peut-être Deux trois jours Après cet épisode Pour Pour la partie 2 Et la dernière vidéo De FS19 Puisque C'est quasiment sûr Qu'il n'y aura pas D'autres vidéos Parce que celle-ci Si je peux la sortir Le dimanche Ce serait impeccable Comme ça Vous l'avez Et puis Vous êtes prévenu Qu'il y a une vidéo Dans la semaine Et puis après Sinon Bon non De toute façon Je vais faire tout Pour la sortir le dimanche Comme ça Je pense vers le mercredi Ou le jeudi Il y aura Une vidéo Enfin la partie 2 Et puis comme ça Après On se lancera Sur FS22 Et ce sera Ce sera incroyable Pareil Là sur FS22 Ce que j'ai vraiment envie De faire C'est Battre du maïs Parce que Rien que la texture De maïs Et puis le maïs Quand il rentre Dans les becs cueilleurs C'est vraiment magnifique Et après Ce que je voudrais faire aussi C'est tester quand même La vigne Parce que ça a l'air D'être pas mal Et puis Tester aussi C'est le déchaumage Parce que Dès qu'on va prendre Un déchaumeur à disque Ca va pas faire le même travail Que les dents En fait Le dent Ca va vraiment affiner tout Alors que Le déchaumeur à disque Ca va faire du grossier Ca va laisser Entre guillemets Les chômes Même si c'est pas vraiment Des chômes C'est comme Quand on broie la paille Ca va Enfin en fait Ca va enlever les chômes Ca va laisser la texture De broyage Ca va juste faire ça C'est une activité en plus Pareil On va pouvoir rouler Les cultures D'après ce que j'ai vu On va quand même Pouvoir faire pas mal De Pas mal d'activités Qui vont évoluer Un petit peu le gameplay Et c'est quand même pas mal Hop Donc j'arrive pas à récupérer On va faire que je fasse Du bulldozer Et puis il faut que Je change de place Le dumper Pour pouvoir prendre Ce qu'il y a derrière Hop On va changer de place On va le mettre ici Sur le côté Voilà Un pec On va se déplacer Je garde mon mec En travers Hop Est-ce que je vais réussir A attraper Un petit peu là Euh Oui Bien sûr Hop Bon c'est pas La pelle la plus pratique Tiens j'aurais peut-être J'aurais peut-être dû prendre La itachi Mais bon C'est pas très grave De toute façon Je vais pas vous mentir Je vais pas tout faire A l'appel Parce que j'ai quand même Envie de vous tourner La partie 2 Assez rapidement Comme ça Pour être sûr De faire le montage De faire le montage Des deux vidéos Comme ça On l'aurait Hop Nickel De toute façon Je pense que ce que je vais faire C'est que Là après je vais sauvegarder Après la vidéo Je vais sauvegarder Quand J'aurai fait Les deux dumpers Après pour l'accélérer Ou même pas Je pense pas vous faire Encore un En vrai je sais pas Je pense que je referai Encore un petit dumpers Comme ça en accéléré Vous aurez un petit peu De bulldozer Et puis un petit peu De chargement Et puis ce que je ferai C'est que Bon là ça doit être plein Il doit pas rester beaucoup Il doit pas rester grand chose A remettre dedans Non on va l'éviter Mais comme ça Je vais faire un petit peu Encore un dumpers Je pense Ça va faire un petit peu De bulldozer Comme ça j'enregistre J'enregistrerai Et puis ce que je ferai C'est que je supprimerai Toute la terre Et j'enregistrerai pas Pour faire la vidéo La prochaine vidéo Comme ça Si un jour Ou même après Je vais refaire Du décaissage Je pourrais faire Parce que vous allez voir La vidéo Je pense que ça va vraiment Vous plaire Je pense que ça va vous plaire Et puis Et puis voilà quoi Hop Parce que j'ai pas non plus Envie que ça fasse Une vidéo trop longue Et puis Voilà comme ça J'espère que ça vous plaira Hop Moi ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Bah Juste après L'accéléré Je vais vous faire Un petit accéléré Qui va peut-être durer 4-5 minutes Puis voilà J'espère que ça vous intéressera Et puis De toute façon On se retrouve juste après Donc Moi ce que je vous dis C'est à tout de suite Pour Même à tout à l'heure Pour la fin de la vidéo Donc Allez à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Bientôt Les 1100 abonnés Je sais que là On est à 1070 abonnés Ce qui est Totalement énorme Parce que Quand j'ai arrêté Les vidéos Donc il y a deux mois On était à 1020 Ou un truc comme ça Et en l'espace de deux mois Sans vidéos Il y a quand même Plus de 40 personnes Qui se sont abonnées Donc ce qui est Ce qui est quand même conséquent Donc je voulais vraiment vous remercier Donc voilà Donc Avant dernière vidéo de FS19 On va se quitter là je pense On va se retrouver d'ici 3-4 jours Après la sortie de cette vidéo Pour cette fois ci La dernière vidéo de FS19 Et puis le dernier chantier De FS19 aussi Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu On va juste se garer ici Impeccable Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu Que l'idée aussi de ce chantier vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu A partager A me dire ce qui n'allait pas trop au niveau du chantier Parce que je ne vais pas vous dire que je suis le pro de ça Des gros chantiers comme ça Mais voilà si vous avez des choses à me dire A m'apprendre Ou des remarques Enfin toutes des choses comme ça Voilà n'hésitez pas Ce sera avec plaisir que je regarderai ça dans les commentaires Donc n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas encore fait Si on pourrait avoir les 1100 abonnés en FS22 Ce qui serait vraiment absurde Ou même incroyable N'hésitez surtout pas à partager la vidéo Voilà A laisser le petit pouce bleu Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite Pour la partie 2 De toute façon je vais essayer de la tourner le plus rapidement possible Et puis Et puis voilà j'espère que FS22 Va vous plaire Et puis Et puis voilà Donc on se retrouve pour la partie 2 Dans presque 4 jours A peu près 4 jours Et puis voilà C'était CocoDMT Juste à tous Une très bonne Une très bonne semaine Puisque cette vidéo sortira le dimanche Et puis voilà Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada